Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Oui, tu dois avoir foi en toi. Relève-toi, Tifa. Fais-le pour nous, ainsi que pour tous les autres à qui tu dois la vie. Tifa ! Tifa, notre combat n'est pas encore terminé. Il ne peut pas entendre ta voix. Tifa ! Tifa ! Tifa ! Tifa ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Barat ! J'arrive ! Réveille-toi pour ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 J'étais très sceptique moi aussi ... 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 Je s'espérais tant ... 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 Et les autres disaient qu'ils m'aideraient. Alors on a bravé le danger. Et puis, ils sont rentrés au village en te laissant là-bas. Oui, apparemment. Tu t'en souviens pas, c'est ça ? Quand je suis tombée de la falaise, je me suis cognée la tête. Il y avait une période de six mois dans ma mémoire qui n'était plus tout à fait claire. Les autres m'ont dit comment ça s'était passé et certains détails m'ont surprise. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Que c'était toi qui m'avais incité. Mais là, ça m'est revenu. Je sais maintenant que t'avais volé à mon secours. Merci, Cloud. Ce jour-là, pour moi, t'étais un héros. Je mérite pas tant d'éloge. Ce jour-là, je suis tombé de la falaise avec toi. Mais là, je t'ai poussé dans le réservoir. Il y a des fois où je sais plus trop qui je suis. J'ai l'impression d'avoir oublié des choses évidentes. Mais il y a des trucs que je suis pas censé savoir. C'est comme si j'avais plusieurs personnalités. Et je sais pas du tout laquelle est la vraie. C'est déstabilisant. Ouais. Les cellules des soldats dégénèrent. Je crois que c'est ce qui est en train de m'arriver. D'un coup. Brutalement. T'inquiète pas. Ça va aller. Cette fois-ci, c'est moi qui vais te protéger. Vous vous inquiétiez ? Désolée. Elle est pas mal, cette chambre. Tais-toi. La puce. T'inquiète. Sous-titrage ST' 501 Tu veux dire que, au cœur même de la rivière de la vie, la planète et les fileurs noirs sont en train de se battre ? Et que ces fileurs seraient l'incarnation de Sephiroth, c'est ça ? Oui. Quoi qu'il en soit, c'est l'impression que tout ça m'a donné. Entre la planète et les fileurs noirs, qui a l'avantage ? Ben... c'est la planète, je pense. Mais oui, bien sûr ! Voilà, je l'ai toujours su ! La planète lutte pour sa survie ! À l'instant où nous parlons, elle se défend de toutes ses forces ! Alors, maintenant, tout le monde l'entend bien, son appel à l'aide, non ? C'est l'enflure de Sephiroth. Je sais pas quel est son problème à ce type, mais en tout cas, il est dangereux. À mon avis, elle ne pourra pas le vaincre sans nous. On doit pas hésiter à risquer nos vies, pour la planète, et tout ce qui compte sur nous. Pas vrai ? C'est sûr, oui. C'est une discussion très sérieuse que vous avez là. S'il s'agit du sort de la planète, il y a un endroit tout indiqué pour en parler. Cosmo Canyon, c'est ça ? Le berceau de la planétologie ! Mais oui, c'est tout prêt en plus ! Alors, il y a des matériaux là-bas ? Parce que si c'est le cas, j'en suis ! Je dois y aller ! Depuis toujours, le pouvoir et la sagesse de la planète s'y concentrent. Bien sûr qu'il y a des matériaux... Ok ! Alors, j'y vais ! Dis-nous, t'as l'air content, ouais. Je suis né, là-bas. Bon, je propose qu'on parte tous vers un petit pèlerinage. Si vous voulez rejoindre Cosmo Canyon, d'abord, allez voir ici. Il s'agit d'un aérodrome datant du temps de la République. Un pilote affranchi et prend des passagers. En passant par la porte sud du village, vous le trouverez facilement. Ensuite... Je vous présente Fango. J'ai l'impression qu'il s'est beaucoup attaché à vous. Si vous voulez, vous pouvez l'emmener. Merci pour tout ce que t'as fait. Vraiment. Il n'y a vraiment pas de quoi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, nous serons ravis de vous aider. Pour aller à l'aérodrome, n'hésitez pas à prendre des chocobos. Au fait, vous voulez pas jeter un coup d'œil au tableau d'affichage ? Pour tout vous avouer, j'ai toujours rêvé de m'essayer au boulot de mercenaires. On n'a pas le temps de s'amuser. Profitez-en pour vous. Si vous avez tout pour m'amuser, tout ce que je veux, c'est aider les gens. Et toi... Je me méfie des belles paroles de la Shinra. Je me méfie des belles paroles de la Shinra. Je me méfie des belles paroles de la Shinra. Je me méfie des belles paroles de la Shinra. Je peux faire mieux que ça. Au fait, je vais me demander, c'est quoi un pilote affranchi ? Tu sais que la Chimera a la main mise sur le trafic aérien depuis la fin de la République. Y'a pour assez dire que les oiseaux, qu'elle a pas encore mis sous son jour. Et les pilotes affranchi, qui continuent de voler libre comme l'air. Le ciel appartient à personne, alors ils peuvent aller se faire foutre à la Chimera. Je suis prêt à parier que notre pilote dirait la même chose. D'accord, je vois. Je sens qu'on va bien s'entendre. Je peux faire... Je voulais vous dire... J'ai besoin de votre aide. Je voudrais devenir plus fort. Apprenez-moi comment faire pour m'améliorer. Je m'appelle Shotetsu. Je fais partie de la brigade. La capitaine nous a raconté vos exploits. Il paraît que vous avez réussi à vaincre le tout dernier modèle d'armure de combat de la Chimera. Les nouvelles vont vite, est-ce que je vois ? Ouais, c'est pas pour me vanter, mais on l'a dépoussée. S'il vous plaît, apprenez-moi à me battre aussi bien que vous. J'aimerais devenir aussi fort que Zach. C'était comme un grand frère. Il jouait souvent avec moi quand j'étais petit. Mais après qu'il a quitté le village, je l'ai plus jamais revu. Il est devenu soldat. Alors, armistice ou pas, j'imagine qu'il est envoyé en mission un peu partout dans le monde. Pour défendre le village en cas d'attaque, évidemment. Il y a de plus en plus de créatures ces derniers temps. Et bien sûr, ça me permettrait d'être bien vu par mes compagnons et de gagner la confiance de la capitaine. Alors, c'est aussi un peu pour moi. On n'a pas le temps. On est seulement de passage. Désolée. S'il vous plaît, je vous en supplie ! Hein ? Hein ? Et moi ? Vous utilisez un shuriken comme celui de Sisney ? Alors ça ne peut être que vous ? Je l'ai décidé au moment même où je l'ai vue. S'il vous plaît, vous voulez bien être mon entraîneuse ? Laisse-moi réfléchir. Bon, si t'insistes à ce point-là, je pourrais bien t'enseigner quelques techniques en échange d'une matérielle. Mais je te préviens, ça ne va pas être facile. Entendu ! Je ne vous décevrai pas. Bien. Je vois que tu débordes de motivation. Alors, quand tu seras prête, jeune d'ici, rejoins-moi là-bas. D'accord. Je suis prêt à commencer quand vous voulez, maître. Hein ? Si ça t'intéresse, je peux prendre un deuxième disciple, tu sais. Avant toute chose, un shinomi doit avoir de l'endurance. Par conséquent, commence par des exercices pratiqués. En cas d'urgence, un bon shinomi doit être capable de rejoindre ses camarades aussi vite que possible. Compris, maître. Bien. Allez, on commence l'entraînement. Allez, concentre. On reste concentrés. Ah ah ! Ennemis se bouge. Maître, montrez-moi comment il faut... Aller ! J'ai oublié quand t'as eu une petite surmarche. Et puis, on reste à vous. Allez, on reste à vous. On reste à vous. On reste à vous. Ainsi, on reste à vous. On reste à vous. On reste à vous. Et puis, on reste à vous. Je m'entraînerai autant qu'il le faudra. Je m'entraînerai autant qu'il faut. Je m'entraînerai autant qu'il faut faire. Je m'en occupe. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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